Musique On se retrouve de nouveau dans l'espace workshop. Cette fois-ci nous sommes avec Pierre-Marie Lemoyneau, le chef pâtissier du Parc Aïa de Paris Vendôme, qui a fait une démonstration un peu plus tôt dans la journée, avec le chef du Parc Aïa de Paris Vendôme, à savoir Jean-François Rouquette. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour. Donc, cette démonstration un petit peu plus tôt, qu'est-ce que c'était ? Alors, c'était un duo finalement entre le chef de cuisine Jean-François Rouquette et moi-même. Lui a préparé un plat autour de la noix de Saint-Jacques, du salsifi et du chocolat blanc, avec une garniture de petits choux de Bruxelles, des pétales de choux de Bruxelles. Et moi, de mon côté, un dessert autour du chocolat évidemment et de la noisette, noisette du Piémont, qui était présentée une demi-sphère de pâtes sucrées au cacao, garnies de pâtes de noisettes, de pralinées noisettes maison à l'ancienne, d'un flanc émulsionné au batteur à la feuille pour lui donner de l'onctuosité, sur un parfum de doulcé, chocolat doulcé, et terminé avec une ganache montée au chocolat et une opaline de chocolat sous forme de sphère également. Donc, beaucoup de croustillants, beaucoup de textures fondants, craquants, et une portion assez légère qui permettait de faire le mariage entre le salé et le sucré. L'inspiration pour vous, tant pour Jean-François Roquette que pour toi, elle est venue d'où pour ces recettes ? C'est essentiellement des produits de saison. On arrive sur la saison d'hiver, je ne voulais pas trop associer le chocolat avec un fruit. Donc, on a des très très bonnes noisettes, encore que les stocks commencent à réduire, mais on a encore des super produits de noisettes du Piémont qui ont des parfums extraordinaires. Donc, ça paraît assez évident de l'associer avec le chocolat et à la fois le doulcé, qui est un nouveau produit qui est très intéressant, qu'on peut faire aussi maison. On peut faire le chocolat comme ça maison en le mettant tout doucement au four. C'est du chocolat blanc à la base qui est caramélisé ? Voilà, sous le même principe, pendant une heure à 150 degrés, on arrive à obtenir le même résultat. Et c'est un peu caramélisé et des parfums de biscuits, ça se marie très très bien avec le chocolat noir. Ouais, donc là, on s'était déjà vu l'an dernier au précédent Salon du Chocolat, donc ce n'est pas une première ? C'est pas une première, ça devient un rendez-vous pour mon plus grand plaisir. On a refait appel à moi cette année. Du coup, on s'est associé avec le chef Jean-François Roquette pour faire ce duo. Et c'est vrai que c'est toujours le moyen de rencontrer beaucoup de monde, d'aussi apprécier ce que font les autres dans les autres maisons. Donc, c'est toujours un super moment. Et donc, d'apprécier les autres maisons, mais également on apprécie la tienne. Moi, je sais que l'an dernier, on avait montré aux lecteurs et à ceux qui regardent RTL.fr que tu avais créé une terrasse d'altitude, on avait vu en images les photos. Moi, je sais, les mirlitons, il y avait de la myrtille, il y avait du marron glacé. Alors, je n'ai pas créé la terrasse d'altitude. Attention, qu'on ne tape pas sur les doigts après. Alors, on va rendre à César ce qui appartient à Pierre-Marie. Non, non. Le concept de terrasse d'altitude, effectivement, on l'a lancé l'année dernière. Donc, l'idée, c'était de recréer un chalet, un chalet sur la terrasse du Parquetat et de faire une déco un peu montagne avec des pots de bêtes. Et moi, j'ai apporté ma touche dans la mesure où j'ai fait une sélection de pâtisseries présentées sur une belle pièce de bois avec des flocons. Bon, il y avait tout un esprit qui était donné. Et des produits de saison la myrtille, un mirliton à la myrtille. J'ai fait également un mont blanc aiglantine, vanille aiglantine. Et une crème, une crème, une petite crème caramel cuite au four, très, très légère au sirop d'érable. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on va reconduire cette année. Et on va aller un peu plus loin encore. On va pousser un peu plus le vis. Et dans ce chalet, on va également proposer une raclette. Une raclette pour une table unique. Je crois qu'il va jusqu'à six personnes. Et donc là, c'est pareil. On va faire un mariage entre la raclette traditionnelle suisse et un dessert, là pour le coup, très fruité. Et très léger avec des sorbets, mais toujours une connotation un peu montagne. Bon, finalement, c'est le rêve. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à la montagne. C'est la montagne qui vient à nous. En plein cœur de Paris, place Vendôme. Moi, je pense que je vais te dire à très, très, très bientôt. Espérons qu'on ait un peu de neige. Un minimum. Moi, ça m'allait bien. Parce qu'il faut voir quand même que c'est vraiment recréé. On a, comme tu disais, des petites pots de bêtes. On n'a pas froid. Et on a envie d'avoir froid quand on est dans cet élément. Avec le chocolat chaud, un petit peu d'épices, des choses comme ça. Voilà, cannelle. On avait fait cannelle, tonka, nature. Et je pense qu'on va développer un peu le chocolat également. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Et puis à très bientôt à la neige. Et à l'année prochaine au Salon du Chocolat. Et à l'année prochaine au Salon du Chocolat. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada